La Cité Européenne des Scénaristes présente Je lis énormément de scénarios, donc c'est vrai que mon processus de sélection il est beaucoup sur une histoire forte, un sujet fort, en tout cas quelque chose qui va avoir un écho pour moi en tant que réalisateur ou producteur. Même si le scénario il n'est pas complètement terminé, c'est un matériel toujours malléable, toujours vivant, toujours réinventé, donc c'est toujours l'histoire en fait. Alexandre Aja est de scénario. Salut, c'est Baptiste Rambeau. Un dimanche sur quatre, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Quand on bloque sur une structure, quand on bloque sur des problèmes de dramaturgie, d'avoir tout de suite quelqu'un qui va relativiser ou qui va avoir un avis extérieur, le brainstorming est toujours beaucoup plus efficace à deux que seul. Pour ce premier épisode hors série de l'émission, diffusé entre deux épisodes traditionnels, la parole est à un réalisateur, scénariste et producteur de genre, à l'oeuvre entre autres sur les longs métrages haute tension, La colline à des yeux, Piranha 3D, Crawl ou encore dernièrement Oxygen, Alexandre Aja. Quel est son rapport au scénario ? Nul besoin de vous le présenter, je vous souhaite une bonne écoute en sa compagnie. Cette émission a été enregistrée en janvier 2022 au Festival international du film fantastique de Gérard May. Moi, mon rapport au scénario, il est évidemment, c'est la base absolue, c'est aussi mon ambition de départ, l'écriture c'est ce qui m'a vraiment conduit au cinéma, je n'avais pas envie forcément d'être réalisateur, je voulais vraiment avant tout écrire des histoires, écrire des livres, écrire des scénarios, et pour moi c'est l'essentiel, ça reste la base, sans scénario il n'y a pas de film, je suis pour un développement très long des scénarios, je suis pour être très prudent avant de se lancer dans la production, tant qu'un scénario n'est pas abouti, et évidemment l'écriture reste peut-être mon étape préférée de mon métier aujourd'hui. Alors justement, les 4-5 derniers projets que vous avez faits, vous êtes arrivé sur des scénarios qui pré-existaient et que vous avez retravaillé derrière, donc ma question suivante c'est, quelles sont les qualités fondamentales que vous cherchez dans un scénario sur lequel vous allez travailler ? Alors moi j'essaye d'avoir une distance avec les projets, le plus important c'est cet instant où on va tomber amoureux d'un sujet. Pourquoi c'est important ? Parce que faire un film c'est très compliqué, ça prend des années, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou ça peut prendre 2 ans, 3 ans, il va falloir se battre, c'est très politique parfois, surtout aux Etats-Unis, il va falloir défendre sa vision artistique, et quelque part, comment dire, ce point de départ, cette étincelle, c'est vraiment ce qui va permettre à chaque fois de se dire, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je continue à me battre. Donc c'est une attache personnelle, mais il n'y a pas un truc technique dans le scénario qui fait que vous vous lancez. Non, non, il faut ce point de départ. Sur Crawl par exemple, j'ai reçu le scénario de Crawl, un producteur me l'avait envoyé, je lis la logline, c'est-à-dire le synopsis très court, qui dit, voilà, une jeune femme qui va aller sauver son père pendant un ouragan de catégorie 5 dans une zone inondée et infestée d'alligators. Et tout d'un coup, je vois cette ligne, et il y a quelque chose dans mon esprit qui s'enclenche, je me dis, mais c'est exactement pour moi, c'est un pur survival, la tempête, les alligators, le côté, ça pourrait être une histoire vraie en Floride, le rapport, cette jeune femme qui va aller sauver son père, et je commence, je n'ai pas le temps sur le moment de lire le script. Sur la logline seulement, vous savez que c'est votre projet ? Sur la logline, j'ai ce coup de foudre pour le projet, et je continue à y penser tout le week-end, et puis finalement, je trouve le temps de lire le script, et je lis le script, et je suis assez déçu, parce que finalement, la promesse avait créé pour moi un fantasme, j'avais imaginé plein de choses, et finalement, le scénario que je reçois à ce moment-là est un scénario qui est très différent du film qu'on a fait, c'est-à-dire que ça se passe uniquement dans le sous-bassement de la maison, le retournement de fin, c'est qu'il y en a un deuxième allégator, c'est un tout petit film sur deux personnages avec l'eau qui monte. Pour une petite économie. Voilà, exactement, donc ce n'était pas du tout ce que j'avais en tête, et donc j'appelle le productor, je dis, je trouve ça génial, est-ce qu'on peut en faire autre chose ? On a réécrit dans un premier temps avec les auteurs du scénario, les frères Rasmussen, et puis derrière, j'ai repris l'écriture pendant quasiment un an pour arriver au film tel qu'il est aujourd'hui, mais c'est en général ces étapes-là. Alors après, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a un système qui est très particulier. En fait, les scénaristes qui sont crédités au film sont ceux qui ont été décidés d'une manière par un jury de la Guilde qui devaient avoir le crédit seul. Mais c'est jamais, c'est très rare, qu'il n'y ait pas d'autres scénaristes. Oui, ceux qui sont crédités sont ceux qui ont apporté le plus au scénario. Exactement, et c'est très subjectif. Je prendrais deux exemples, évidemment l'exemple de Crawl où j'ai passé énormément de temps à retravailler, où j'ai changé fondamentalement l'histoire du projet. Je ne suis pas crédité comme scénariste et pourtant j'ai vraiment l'impression de l'avoir co-écrit avec les Rasmussen. Et Piranha, qui est un autre exemple d'un film où avec Greg Levasseur, on a été payé pour écrire ce scénario-là pendant quasiment deux ans. Et c'est un scénario qu'on a complètement restructuré, qu'on a redéveloppé. Et je trouve d'une manière très injuste, la Guilde ne nous a pas donné ce crédit. Il a donné à des scénaristes qui avaient écrit ce scénario de base qui n'a rien à voir avec le film tel qu'il était. C'est pensé différemment. Alors, on parle aujourd'hui au sein de la Guilde américaine de changer ce système-là et d'avoir en fait une mention WGA pour les scénaristes qui sont décidés comme les principaux par la Guilde, mais de quand même mettre les collaborateurs d'une écriture. Ce que je trouverais assez juste en fait. parce que ça permettrait aussi aux gens d'avoir une idée. Souvent, on se dit par exemple « Oui, Spielberg, il n'écrit pas ses scripts » ou « Bon, plein de réalisateurs. » Mais en réalité, souvent, les réalisateurs font toujours une passe sur le scénario. Mais ils n'arrivent pas à prouver qu'ils vont changer plus de 50%. Pour un réalisateur ou un producteur pour être crédité comme scénariste, il faut prouver à un jury de trois personnes pris au hasard, sans appel, qu'on a changé plus de 50% du scénario. Mon dernier film, Oxygen, qui est basé sur un scénario de Christy Leblanc, en anglais. J'ai fait l'adaptation, j'ai changé plein de choses, on a travaillé sur le scénario constamment, on a réécrit plein de passages, on n'est pas crédité non plus. C'est toujours ce principe-là. Après, c'est fait aussi pour protéger les scénaristes de producteurs abusifs qui vont dire « Moi, j'ai changé de virgule, je veux mon nom au scénario aussi. » ça vient évidemment d'un endroit qui est quand même juste en France, par exemple, il n'y a aucune règle et c'est vrai que tu peux t'imposer comme co-scénariste d'une manière presque contractuelle sans avoir nécessairement à travailler. Ok. Et du coup, sur ce travail sur le scénario, quelle est votre approche du scénario ? Est-ce que vous êtes un peu un geek de la dramaturgie des bouquins d'Emmanuel ou est-ce que vous êtes plutôt très empirique par rapport à votre expérience du scénario ? Complètement empirique. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai grandi sur les plateaux, j'ai eu la chance de grandir avec un père réalisateur donc j'ai eu la chance de le voir aussi écrire, de le voir travailler. Tout ce que j'ai appris sur le scénario, je l'ai appris au contact d'autres scénaristes, au contact de producteurs, au contact d'autres réalisateurs. Voilà. Et puis à la lecture de scénario et de scénario. Mais la... Les termes techniques, les manuels, tout ça, c'est pas votre... Manuels, non. Pour être honnête, je crois que je n'en ai jamais lu un. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Mais en même temps, c'était au lycée et on faisait ça comme notre passion loisir. Dès qu'on avait du temps libre, on se retrouvait, on écrivait des scénarios, on écrivait des scénarios. Donc on a appris en écrivant en fait. Sur le tas. Sur le tas. Sans méthode, on écrivait les histoires qui nous plaisaient et puis on a découvert quasiment tout ce qui va être structure, enjeu de personnage, logique, tout ce qu'on va placer au début, la manière dont rien ne doit être aléatoire dans un scénario ou pas, ou le contraire. C'est des choses qu'on va découvrir mais finalement, qu'on va aussi intégrer instinctivement. Et puisque vous avez cette approche du coup empirique, quelle serait, on va dire, la grande leçon que vous avez tirée en termes de scénario de chacun de vos films s'il y en a une ? Il y a des choses qui changent. Par exemple, le fait que La Colline des yeux commence assez tard finalement dans le cauchemar. Je crois qu'il y a quasiment 40 minutes. C'est vrai qu'instinctivement aujourd'hui, j'essaierai d'avancer plus vite vers ce moment de structure, de basculement. Sur Crawl par exemple, beaucoup de conversations sur le scénario avec le studio étaient sur ce fameux « less is more ». Oui, c'est Baptiste, je me permets d'intervenir pour contextualiser cette expression « less is more ». En termes d'écriture de scénario, on l'emploie généralement pour inviter les auteurs à condenser leurs dialogues, leurs descriptions, leurs scènes, bref, à employer le moins de mots possible pour raconter le plus de choses possible, afin donc d'optimiser et d'aérer leur récit. Mais ici, Alexandre Aja emploie une autre définition de cette expression, appliquée cette fois aux films d'horreur et plus particulièrement de monstres, à savoir « moins on dévoile le monstre, plus on terrifierait le spectateur. Less is more ». Il fait donc référence ici à ces films qui privilégient le mystère en retardant l'apparition de leurs monstres, tels les Dents de la Mer. Voilà, on y retourne. Il y a une sorte de mantra de studio hollywoodien qui a fait énormément de dégâts, je pense, dans le cinéma parce que oui, Less is more sur Jaws, sur les Dents de la Mer, évidemment, ça marche bien mais à partir du moment où 2000 airsarts de Jaws vont faire la même chose et vont faire le Less is more, ça devient à un moment donné mécanique et puis ça n'a plus d'intérêt donc on s'ennuie et l'ennui c'est vraiment le péché absolu dans le scénario, évidemment dans le cinéma. Donc, il y avait une vraie problématique de ce Less is more sur Crawl où pour moi c'était le contraire. C'est-à-dire que je voulais dès le départ montrer d'une manière très brutale et violente ces alligators, ces attaques, les établir comme une vraie menace et finalement commencer ma deuxième bobine. Alors, ce n'est pas mon deuxième acte parce que j'aime bien réfléchir en section de 20 pages. En séquence plutôt, oui. Oui, ce n'est pas que séquence mais plus en 20 minutes. C'est un vieux réflexe parce que moi jusqu'à Piranha j'ai fait des films en pellicule et donc les bobines ne font jamais plus de 20 minutes donc il y avait des ruptures comme ça. Au lieu d'avoir trois axes, ça fait six. Donc je voulais justement créer un choc pour le spectateur pour justement ne pas leur dire on est encore dans un énième film de créatures où on ne va rien vous montrer jusqu'aux 20 dernières minutes. Et je voulais faire le contraire et donc y aller complètement pour après prendre une différente temporalité narrative. Et c'est quelque chose ça a été difficile de l'imposer et je suis très content qu'on ait réussi à le faire. Voilà, c'était quelque chose d'assez évident. Alors dans les exemples négatifs, alors je ne le saurais jamais mais c'est vrai que mon premier film Furia qui n'était pas un grand succès je ne l'ai jamais vu monter tel qu'il avait été écrit. Ok. Alors nous on avait écrit Furia dans une structure de flashback explosé vraiment presque à la 21 grammes donc très 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 chaotique et ça prenait son sens vraiment que à la fin. et à la fin du tournage quand on a commencé le montage on a engagé une monteuse qui était en pleine transition montage traditionnel en film sur du montage virtuel et qui avait beaucoup de mal techniquement et on a perdu beaucoup 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 de temps et au moment où les producteurs se sont réveillés et nous ont dit c'est pas possible on a dû engager une autre monteuse et on n'avait plus le temps d'essayer et finalement on a pris ce compromis de se dire bon on va le monter dans l'ordre. donc on a jeté énormément de scènes énormément d'éléments du film et on a monté une version chronologique de cette histoire qui n'avait jamais été écrite comme ça. J'ai toujours dans un coin de ma tête cette frustration de jamais avoir pu essayer cette version et malheureusement les rushs ont été détruites bref. Et avec tous les scénarios qu'on vous propose alors j'imagine que vous lisez plutôt des loglines mais quand vous lisez les scénarios quelles sont les choses on va dire qui pêchent le plus souvent ou que vous suggéreriez aux scénaristes qui nous écoutent de vraiment être attendu face à ça ? Alors en effet je lis énormément de scénarios j'en reçois je dirais au minimum 3 ou 4 par semaine ça fait beaucoup donc c'est vrai que mon processus de sélection il est beaucoup sur évidemment c'est ce que disait Hitchcock on commence par une logline on commence par c'est l'histoire 2 en 3 lignes ensuite on développe un traitement ensuite on développe un scénario ensuite on développe un film le montage et puis finalement quand quelqu'un sort de la séance du film va aller raconter à une autre personne elle va dire c'est l'histoire de ça et on revient à cette logline de départ et la boucle est bouclée et c'est vrai que j'ai quand même ce processus de regarder et si ça m'intéresse je vais lire après si je dois le lire parce qu'on m'a dit c'est vraiment bien il faut le lire je vais le lire quand même évidemment mais en général voilà ça reste toujours autour de ça parce que une histoire forte un sujet fort en tout cas quelque chose qui va avoir un écho pour moi en tant que réalisateur ou producteur même si le scénario il n'est pas complètement terminé c'est un matériel toujours malléable toujours vivant qu'on peut toujours faire évoluer qu'on peut toujours réinventer donc c'est toujours l'histoire en fait c'est la promesse et l'histoire plus que l'aboutissement voilà par contre le contraire souvent il m'arrive de lire des scénarios où je me dis putain c'est bien écrit mais j'aime pas l'histoire donc je vais garder sur un bout de papier le nom des scénaristes pour le jour où je vais chercher des scénaristes pour travailler sur un autre projet mais c'est pas nécessairement la qualité de l'écriture qui va me convaincre mais bon il y a quand même un minimum et justement est-ce qu'il y a des choses que vous revoyez souvent revenir où vous dites tiens c'est souvent ce problème là qu'il y a je sais pas ça peut être des personnages sous-développés ça peut être une histoire qui commence trop tard je dois dire malheureusement c'est triste à dire mais c'est vrai que souvent ce que je lis en français est vraiment rarement au niveau de ce que je lis en anglais comment vous l'expliquez ça je sais pas je sais pas si c'est une exigence de développement de la part de producteur je sais pas si c'est une tradition française d'auteur où les scénaristes sont aussi les réalisateurs et donc sont l'auteur de leurs propres films je sais pas si c'est une formation qui n'est pas à la hauteur si c'est un manque d'exigence je sais pas si la sélection hollywoodienne entre guillemets est pas plus difficile pour ces scénarios là mais c'est vrai que j'étais par exemple des commissions d'avance sur recette ou du CNC et à chaque fois alors je dis pas surtout il y a toujours des scénarios qui sont exceptionnels mais il y a quand même une majorité de scénarios qui sont voilà alors moi quand je reçois des scénarios aux Etats-Unis peut-être qu'il y a des codes qui sont plus établis peut-être qu'il y a une écriture avec l'anglais qui est plus musicale ou qui est peut-être un peu plus efficace dans une description visuelle rapide ou dans des dialogues parlés qui semblent être plus justes mais c'est vrai que si je devais comparer sur Descript en anglais que je lis et qui sont pas écrits que par des américains parce qu'il y a énormément de gens à Hollywood qui sont pas américains qui viennent comme moi de plein d'endroits différents mais c'est vrai qu'il y a une différence quand même de qualité d'exigence de structure mais dans les deux sens c'est à dire que par exemple dans un scénario américain il y aura systématiquement une sorte de payoff pour chaque élément qui va être introduit dans l'histoire c'est à dire qu'on est sûr que si tout d'un coup il y a une ligne sur le pot de fleurs qui est devant nous sur la table et bien ce pot de fleurs va jouer un rôle plus tard et finalement ça devient très formulé très mécanique très mécanique et donc on anticipe un peu on voit les ficelles et ça devient moins intéressant il y a quelque chose de très libre dans le cinéma français et dans le cinéma européen où tout d'un coup on peut avoir des choses dont le film n'est pas tiré jusqu'au bout le sujet d'Oxygène vous avez parlé dans des interviews notamment je crois pour Capture Mag de la traduction en français et donc vous parliez de l'envie d'européaniser ce script j'avais eu la chance de le lire qui était très efficace très dans l'high concept qui avance à fond et du coup vous avez eu une difficulté vous disiez parce qu'en français il y a des trucs qu'on peut moins faire et je suis d'accord avec vous là-dessus par exemple les personnages qui parlent tout seuls à eux-mêmes qu'on voit beaucoup dans les films américains qu'on voit pas trop en français les répliques un peu expositionnelles qui aux Etats-Unis sur les maquillés un peu ça passe en français et ça fait vite gros est-ce que vous trouvez qu'écrire en français peut-être pour ça aussi que vous lisez moins de bons scripts est-ce que c'est plus dur d'écrire un style en français vous pensez que oui alors en fait j'y pense grâce à ta question parce qu'elle est extrêmement pertinente alors d'abord dans notre méthodologie quand on écrit un script je dis on c'est en général Greg Levasseur et moi parce qu'on travaille toujours ensemble on l'écrit en français moi j'écris pas en anglais on me retravaille en anglais mais j'écris principalement en français et après j'utilise l'adaptation en anglais la traduction en anglais comme étape de questionnement en fait de chaque choix de chaque dialogue mais par ailleurs quand on regarde d'un script en anglais on va se dire mais comment il va être traduit comment il va être doublé et finalement le français nous donne toujours un côté ah bah putain c'est vraiment ridicule ou c'est vraiment débile ou ça ne marche pas du tout et ça permet justement d'avoir un sens très critique du scénario en anglais parce qu'en fait finalement ça passe très bien même des choses absurdes ou de l'exposition basique ou des dialogues les punchlines par exemple quand on essaie d'en mettre dans les films français souvent c'est difficile exactement et donc finalement cette traduction dans un sens ou dans l'autre permet justement d'éviter certains écueils de clichés et c'est très utile et du coup est-ce que c'est plus simple d'écrire pour l'anglo-saxon ou penser que c'est plus facile de faire un bon scénario en anglais une fois qu'on arrive à le traduire ou c'est juste différent ? je pense que c'est plus facile peut-être d'écrire un scénario en anglais qui va pouvoir circuler lisible sur une histoire simple après écrire un bon scénario c'est toujours aussi difficile dans n'importe quelle langue et pour finir aussi sur ce sujet là il y a quelques années lors d'une table ronde vous disiez que c'était un peu difficile de faire des films français du coup beaucoup plus fun popcorn dans le genre et qu'on fait des trucs beaucoup plus politiques cérébraux etc et en même temps deux ans plus tard quand vous faites Oxygen vous dites on l'a fait en français justement aussi pour pouvoir le faire plus introspectif plus réaliste etc est-ce que vous avez fait le deuil un peu du cinéma fun français alors pour le coup c'était propre à Oxygen parce qu'on est dans un film de science-fiction très intime donc il y avait un côté bon bah voilà on va transposer cette histoire qui se passait plus dans le milieu de la conquête spatiale en toile de fond mais dans un côté européen pour se servir de faire un film peut-être un tout petit peu plus mature après le fun dans le cinéma français il peut exister à d'autres échelles c'est juste que les tentatives de films de zombies ou pas en même temps je dis ça je viens de voir avant de partir une projot du film de Michel Azanvicius qui est un remake de ce film japonais qui est Z pour Z qui est vraiment super fun pour le coup qui est vraiment très drôle et extrêmement intelligent et une structure mais impeccable donc c'est possible vous vous dites c'est admirable ah ouais j'étais bluffé donc ouais non non c'est tout à fait possible ok quel scénario de tournage sur lequel vous avez travaillé que vous estimez le plus prometteur et est-ce que ça a donné votre film que vous estimez le meilleur aussi est-ce que votre meilleur scénario a donné votre meilleur film vous pensez et pourquoi c'est une très bonne question et je ne crois pas en fait j'ai l'impression que quand on écrivait Mirrors on avait l'impression de vraiment écrire quelque chose de très efficace de très nouveau de très profond sur le rapport de l'humain au miroir et à l'image et finalement bon le film et ce qu'il est c'est pas nécessairement un de mes préférés et quelque part j'ai l'impression que presque une version novelisée de ce scénario là aurait été peut-être mieux que le film j'ai l'impression que cette histoire à l'écrit était peut-être plus un livre qu'un film en fait ok et à l'inverse est-ce qu'un film où vous êtes vraiment très fier partait d'un scénario où vous étiez vraiment convaincu ou à l'inverse vous avez peut-être des doutes sur le scénario à la base par exemple un film comme La 9ème vie de Louis Drax où j'ai pas du tout participé à l'écriture du moins j'étais présent mais j'ai pas écrit moi-même même pas un mot c'était un scénario qui était exceptionnel de Max Pingela et ça a été assez magique comme expérience de le voir se mettre en image et tout ce qu'il avait créé dans sa structure du scénario fonctionnait d'une manière extrêmement claire donc pour moi c'était une expérience comme ça vraiment d'un scénario que je trouvais à chaque fois que je lisais j'étais bouleversé il y avait vraiment quelque chose qui me parlait le film suit très fidèlement son scénario et ça a fonctionné les scénarios de la colline à des yeux ou de haute tension étaient des scénarios qui étaient je dirais plus des blueprints une colonne vertébrale un squelette pour le film donc c'était vraiment des bases pour construire un film ça s'est plus joué à la réalisation ça s'est plus joué à la réalisation à l'adaptation même si tout était écrit mais il y avait quand même beaucoup plus je pense que la mise en image a vraiment donné au scénario de l'ampleur et pourquoi du coup n'avoir jamais porté à l'écran un scénario écrit par vous-même tout seul vous avez beaucoup bossé donc en co-écriture et Grégory Lavasseur puis sur des scénarios existants même si vous avez beaucoup réécrit derrière tout seul j'ai travaillé pendant quelques années sur un projet qui j'espère se fera un jour une adaptation du livre de Jean Tellet Montespan sur le mari de la Montespan que j'ai écrit tout seul ça dépend d'abord écrire à deux c'est formidable tous les scénaristes qui écrivent seuls vont à un moment donné confier à quel point la solitude du scénariste est terrible et tous les scénaristes qui travaillent ensemble vont dire à quel point justement le ping-pong est bénéfique et puis c'est un ping-pong avec Grès qu'on a commencé il y a 25 ans maintenant et qui s'améliore avec le temps c'est à dire que avant on écrivait ensemble maintenant on arrive à s'échanger les drafts tu vois les récupérer retravailler faire des allers-retours et après ça dépend évidemment des sujets moi je vois bien qu'il y a des sujets qui m'intéressent qui vont pas nécessairement lui l'intéresser il y a des sujets qui l'intéressent qui moi ne m'intéressent pas donc travailler séparément ou travailler avec d'autres scénaristes c'est une possibilité aussi ouais je vous disais que vous adorez vous aussi sur le scénario mais du coup peut-être plus dans un cadre collaboratif j'aime le ping-pong avec des phases d'écriture solitaire bizarrement de plus en plus je trouve que voilà on évolue on change dans la vie mais c'est vrai que cette solitude elle peut être quand on bloque sur une structure quand on bloque sur des problèmes de dramaturgie d'avoir tout de suite quelqu'un qui va relativiser ou qui va avoir un avis extérieur voilà le brainstorming d'idées il est toujours beaucoup plus efficace à deux que seul ok et du coup dernière question parce qu'on va arriver à la fin est-ce que vous auriez un message à faire passer à la communauté des scénaristes français en l'occurrence moi je les encouragerais il y a un outil qui est extraordinaire aujourd'hui qui est que tous les scénarios de tous les films de tous les meilleurs films sont tous disponibles en ligne et il faut lire des scénarios il faut lire des scénarios il faut lire des scénarios il faut apprendre des autres scénaristes il faut apprendre non pas dans la méthode mais en lisant ces scénarios là on comprend comment un scénario est structuré comment une description peut être efficace en trois mots au lieu d'un pâté de dix lignes c'est tellement important ce rapport tout de suite à l'image même si on est scénariste et qu'on n'est pas nécessairement réalisateur il faut quand même communiquer une vision et c'est important de savoir écrire en image merci Alexandre Aja pour vos réponses merci Alexandre Aja et le scénario c'est terminé merci encore à lui pour sa participation merci au festival international du film fantastique de Gérard May pour son accueil et bien sûr merci à vous pour votre écoute abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast s'il vous plaît et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans deux semaines de retour avec un épisode classique cette fois d'ici là n'oublions pas le scénario n'est pas une oeuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une oeuvre d'art Paul Schrader à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada